C'est plus de 500 élèves en francisation qu'ont accueilli les centres de services scolaires de la région en août dernier. Un nombre qui est en constante augmentation. À Rouanaranda, le centre Élisabeth Bourrière a vu sa clientèle d'élèves adultes en francisation passer en l'espace d'un an d'environ de 75 à 150, soit le double. On a quand même eu à chercher des profs parce qu'il y avait vraiment un achalandage élevé. Puis on sait qu'il y a la pénurie de main-d'oeuvre. Puis c'est pas nécessairement attrayant de travailler le soir. Ça peut être difficile. On a des gens non qualifiés, mais heureusement, on a aussi des retraités qui sont qualifiés ou une personne qui travaille ailleurs, qui voulait quand même garder un pied sur le terrain. La corporation Concept Alpha de Rouanaranda, qui offre des formations en francisation, ne chôme pas. L'année passée, on a eu à peu près 60 personnes immigrantes. Cette année, on a eu 90 personnes. Il faut jongler beaucoup avec les subventions puis le nombre de participants. C'est ça. On essaie le moins possible de garder des personnes sur une liste d'attente parce qu'on a ça à cœur. Puis on veut que nos personnes immigrantes, c'est capable de s'intégrer. La mosaïque interculturelle qui accompagne des personnes issues de l'immigration dans leur intégration dans la région est à même de constater l'augmentation des besoins en francisation. Pour son directeur général, Valentin Brun, la volonté des nouveaux arrivants d'apprendre le français est bien présente. On estime qu'il y a 60 % de nos usagers qui ont le français comme langue maternelle. Pour autant, on arrive à des taux avoisinant les 90 % de personnes pouvant s'exprimer, donc pouvant recevoir le service en français. Donc on voit bien ici une marge de progression importante qu'on constate à Rouanaranda qui est appuyée par les efforts des partenaires. L'enseignante en francisation, Amélie Junot, aimerait dans l'avenir que les enjeux liés à la francisation soient moins sous-estimés. Je sais qu'il y en a qui sont bien ouverts et qui font tout pour leurs travailleurs, mais certaines compagnies, on dirait qu'elles ne réalisent pas nécessairement à quel point ces gens-là, pour qu'ils s'intègrent, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils puissent avoir une résidence permanente, pour qu'ils puissent rester ici, ils vont devoir parler la langue. André Oderin, c'est Nouvelle, Rouanaranda.